Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Livre-toi. Aujourd'hui, Paul est avec nous et tu vas nous présenter des DVD. Oui. J'en vois un qui s'appelle J'y crois encore et le deuxième Je n'ai pas honte. C'est deux histoires vraies qui se passent dans des universités. C'est pour ça que j'essaye d'être habillée un peu jeune. J'ai demandé à ma fille comment m'habiller pour faire un peu étudiant. Mais tu es toujours jeune. Non, voilà. C'est une réalité. J'avais envie de présenter des DVD parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup lire. Et c'est quand même aussi, on peut aussi apprendre, même en regardant aussi des DVD. Dans cette DVD, qu'est-ce que tu penses qui va y arriver ? Il y a l'air d'y avoir un jeune homme, une jeune femme. C'est sûrement une histoire d'amour. Effectivement, c'est une histoire d'amour. Donc, c'est deux jeunes qui se rencontrent dans une université chrétienne. En fait, lui, il est musicien et il la voit dans les premiers rangs et il tombe follement amoureux d'elle. Et elle, elle tombe par la suite amoureuse de lui également. Mais il va leur arriver quelque chose. Et à ton avis ? Ben, écoute, je ne l'ai pas encore vue, donc je ne sais pas de quoi il s'agit. Je suis tout curieux. Alors, c'est d'une maladie, une maladie grave, du cancer. Et quand elle apprend qu'elle a le cancer, lui, il décide de rester avec elle, de la soutenir, de prier avec sa famille. Tout le monde, toute l'église qui est autour, il prie ensemble pour elle. Et elle guérit. C'est vraiment un miracle parce que le cancer était vraiment fort. Malheureusement, deux ans après, le cancer a raison. Et c'est lui qui l'emporte et elle meurt. Oh là là. C'est plutôt une histoire triste. C'est plutôt une histoire triste, mais la fin, elle est magnifique. Parce que c'est une histoire vraie. En fait, il y a plusieurs chansons qu'on chante dans le jam qui sont de cet auteur. Et la fin est belle. Elle est très inspirante par rapport à la réalité de la vie, de la mort. Et ça nous encourage vraiment à aimer la vie. Et à y croire encore. Et à y croire encore. Le titre l'indique, j'y crois encore. Exactement. Parce qu'ils ont vécu des miracles. Mais Dieu n'a pas permis la deuxième fois qu'elle revive. Enfin, qu'elle gagne contre le cancer. Mais il lui a donné autre chose. Et je lis juste derrière. Un film bouleversant, inspiré d'une histoire vraie. Une romance bouleversante dans la lignée de nos étoiles contraires. Un film poignant qui témoigne de la force de l'amour face à la maladie. Voilà juste quelques commentaires qui sont donnés sur cet excellent DVD, j'y crois encore. Exactement. Et le suivant, c'est aussi basé sur une histoire vraie. Je n'ai pas honte. Oui. Et c'est aussi sur un campus. Et c'est une jeune fille qui donne sa vie à Christ, qui vraiment aime le Seigneur, qui commence à lire la Bible et à chercher sa face, sa volonté. Et elle commence à témoigner autour d'elle. Et à un moment donné, il y a deux jeunes qui sont de ce lycée, qui commencent à se monter la tête avec des armes et des choses comme ça. Et ils vont tuer dans ce lycée. Et c'est cette histoire qui est racontée. Et ce qui est bouleversant, c'est de voir que cette fille, elle a fait ce que Dieu lui a demandé de faire pendant sa vie. Sa vie a été courte, mais elle a fait ce que Dieu voulait. Et elle a pu parler à ces jeunes, elle a pu parler à d'autres jeunes. Et c'est un témoignage. Super, merci beaucoup. Merci pour cette présentation de deux vies de jeunes. Oui. Puisque c'est des étudiants. C'est ça. Et donc, je pense que c'est aussi des DVD qu'on peut regarder en famille. Oui, alors ceux-ci sont un petit peu moins drôles que certains qu'on a pu présenter. C'est moins soft. C'est plus des DVD à réfléchir. C'est des films sérieux. C'est des films émouvants à verser des larmes et à prendre quelques mouchoirs. Et des films qui font réfléchir. Très bien, merci beaucoup. Donc, si vous voulez passer une bonne soirée, éventuellement en versant quelques larmes. Voilà. N'hésitez pas à regarder ces DVD, Je n'ai pas honte et J'y crois encore. En vente dans la librairie ou sur le site internet équilibre.ch Merci de nous avoir regardé jusqu'à la fin et profitez d'un bon temps en famille. D'un bon temps en famille.